Vous le disiez, les membres du Parti québécois sont aussi réunis et pour parler santé, l'une des principales préoccupations des Québécois, évidemment. Claudie, donc le PQ envisage de passer Santé Québec à la trappe s'il est porté au pouvoir en 2026. Oui, il faut dire quand même, Marie-Ève, que le Parti québécois n'était pas favorable à la création de cette agence de Santé Québec, mais jusqu'à maintenant disait qu'il voulait laisser la chance aux coureurs. Bon, Santé Québec va officiellement entrer en poste le 1er décembre, donc dans quelques jours, et il y a eu une tournée médiatique de la présidente et chef de la direction, Geneviève Biron, et à la lumière de ces entrevues, le Parti québécois et le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, en premier lieu, étaient inquiets à cette idée d'aller couper jusqu'à un milliard de dollars dans le réseau de la santé. Il a dit, je cite, qu'il craint que Santé Québec ne soit là que pour faire les bases d'oeuvres du ministre de la Santé. Il ne voit pas de valeur ajoutée avec Santé Québec, et il dit que si le prochain gouvernement est formé par le Parti québécois, toutes les options sont sur la table, et il pourrait envisager d'embolir Santé Québec. On l'écoute tous. Observons à quoi sert Santé Québec pour prendre une décision par rapport à l'utilité de cette structure-là. Mais si ça sert de paravent pour découpure sans que le ministre ait à répondre d'une décision qui est à proprement dite politique, moi, je demeure à être convaincu. Je ne suis pas convaincu de cette façon-là. Pour étirer la plogue là-dessus? Tout est sur la table de notre côté. Et Claudie, les Péquistes veulent aussi prendre un virage santé plus axé sur la prévention. Oui, parce que c'est au cœur des discussions aujourd'hui à Victoriaville. On veut parler, oui, de prévention, également de surprescription de médicaments. Au Québec, on est les champions pour la consommation de médicaments, notamment en lien avec les problèmes de santé mentale. On veut parler d'écloisonnement des professions, mais surtout santé publique. Là-dessus, on peut écouter Gilles Arsenault, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de santé. La santé publique, aujourd'hui, les investissements qu'on y fait, c'est 1,5, 1,9 % de l'ensemble du budget de la santé. En Colombie-Britannique, c'est 6 %. On pourrait faire beaucoup mieux. En fait, ce à quoi on aspire, c'est pouvoir investir de façon majeure dans la santé publique pour justement s'assurer que les citoyens eux-mêmes soient aussi les gardiens de leur propre santé. Marie-Ève, il y a environ 500 personnes, je voudrais peut-être même plus, qui sont réunies ici à Victoriaville, dans une atmosphère qui est très bonne enfant. On sent que les membres du Parti québécois sont portés par les plus restants sondages qui sont favorables au Parti québécois. Et il va y avoir des débats sur des propositions en santé. Ça pourrait se retrouver dans une future plateforme électorale. Probablement des débats plus animés qu'en congrès virtuel chez QS. Le présentiel, c'est toujours comme ça. Merci, Claudie. Je vous en prie.